Souvent, quand on passe en bio, une année, deux années, on a le sourire comme ça, on se dit c'est rigolo, c'est facile la bio. En bio, on nourrit le sol, alors qu'en conventionnel, on nourrit la plante. Donc quand on a un sol qui a été habitué à ne plus vivre, à être mort, ou c'est qu'on a apporté de l'engrais qui n'avait pas besoin des micro-organismes du sol, cet engrais était directement assimilable par la plante, le sol ne vit pas, il est mort. Donc pour le faire vivre, pour ressusciter quelqu'un, il faut du temps. Oui, on peut nourrir la planète avec du bio, oui c'est possible, mais ce qu'il y a, ça demande du savoir, ça demande de la connaissance, ça demande une volonté politique, et non pas des volontés politiques en yo-yo, où c'est qu'un jour on aide, l'an demain on n'aide plus, il faut être linéaire dans le choix qu'on fait. Parce qu'il faut savoir qu'en bio, on ne résout pas les problèmes, on anticipe les problèmes. Parce que résoudre les problèmes, on n'y arrive pas. Souvent on n'y arrive pas parce qu'on a très peu de produits pour lutter, les produits qu'on a sont des produits qui ne sont pas des produits systémiques, donc qui ne rentrent pas dans la tente, des produits qui sont avec une efficacité qui est moindre, donc si on agit juste, comme on dit souvent, en pompier, c'est-à-dire quand il y a le feu, vite, vite, il faut faire quelque chose, ça ne marche pas. Alors que si on anticipe les choses, mais pour anticiper les choses, il faut connaître le problème. S'il y a peut-être un conventionnel qui m'entend parler comme ça, il va me dire que je suis très utopique. Et effectivement, quand les premières années, pour arriver à comprendre ça, arriver à assimiler ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand on est en conventionnel, comme je l'expliquais tout à l'heure, où c'est qu'on a l'habitude, quand il y a un problème, on a une solution, on traite et on élimine tout ce qu'on a pu faire en amont, là, le miracle qui se produit, c'est qu'on se rend compte qu'avec tout ce qu'on a fait en bio en amont, et quand on a ce problème-là, on a la solution autour. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a essayé de créer avec Danival, et on a des projets en cours, l'objectif, c'est de se dire qu'on travaille en binôme et main dans la main. Je sais que nous, on dit, voilà les contraintes qu'on a liées à notre production, voilà ce qu'on est capable de faire avec tel prix. Vous, est-ce que vous êtes capable, si on vous donne ce prix, est-ce que vous êtes capable de transformer ce produit et de le vendre de façon correcte sur le marché de la bio ? Et face à ce binôme qui peut se créer, on lance une filière. C'est cet atout-là que j'ai pu trouver effectivement chez Danival, de pouvoir construire quelque chose de durable. Si le premier frein de la bio, c'est le prix, je pense que les gens qui ont cet argument-là, c'est qu'ils n'ont pas pris conscience ou ils n'ont pas été réalistes devant ce qu'ils mangent.